Putain l'avion qui passe ! Ohlala, plein de choses à faire aujourd'hui là ! Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Lors de ma précédente vidéo, je vous y présentais la fabrication d'un chariot de coupe pour masser sur table. C'est un accessoire fort utile dans un atelier et je suis super content de m'en être fabriqué un. Mais il faut savoir que certains parmi vous qui me suivez ne sont pas forcément familiarisés avec le travail du bois. Et ne rigolez pas, on ne se moque pas, on ne juge pas. Mais certains d'entre vous n'ont pas forcément compris l'utilité de ce chariot. Je vais donc faire une petite démonstration pour tenter de vous faire comprendre comment ça marche. Et surtout quelle est l'utilité de ce truc. Aujourd'hui beaucoup de choses à faire alors on y va ! Habituellement une scie sur table est conçue pour qu'on coupe dans le sens du fil du bois. Mais lorsque l'on veut couper dans l'autre sens à travers les fibres, il devient alors plus sécuritaire d'avoir un maximum de surface d'appui. Mais ceci n'est pas l'unique fonction d'une chariot de coupe. En effet, lorsque l'on souhaite couper des fines lamelles de bois, celles-ci ont tendance à tomber dans la scie sur table. Alors que le chariot empêche ceci. Voilà ceci étant fait on peut passer au deuxième projet de la journée. Depuis quelques temps j'utilise cette raboteuse comme envoyé Triton pour une vidéo sponsorisée qui sera tirée prochainement. Par ailleurs toutes les fois où j'ai pu utiliser cette raboteuse en vidéo n'était vraiment pas sponsorisée parce que c'était pas compris dans ce cadre là. Mais il faut reconnaître que cette machine je l'aime bien figurez-vous. Et elle a d'ailleurs remplacé la raboteuse que j'utilisais sur mon combiné. Elle peut faire des passes un petit peu plus large, elle a un petit peu plus de puissance et puis c'est surtout que je peux travailler à hauteur. Donc je la préfère effectivement pour toutes ces raisons et je l'aime tellement cette raboteuse que je me suis carrément acheté un tripied pour pouvoir la mettre à hauteur en permanence. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant cette raboteuse je la posais dans un coin de l'atelier et à chaque fois que je voulais l'utiliser je devais la porter et la poser sur le plan de travail. Et c'est vrai quand même que l'engin pèse un certain poids donc je me faisais parfois mal au dos. C'est pas forcément idéal donc j'ai commandé un pied qui était censé être dimension conçu pour cette machine mais comme vous le voyez c'est carrément trop gros pour le pied. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout raccourcir et donc pour une fois on va sortir la meuleuse et couper un petit peu de métal. Allez on y va ! Avant de commencer il est d'abord nécessaire de prendre quelques mesures et après quelques calculs je peux commencer à faire mes traçages sur mon stand. Je commence à faire les trous qui me permettront de boulonner ma raboteuse. Il ne me reste plus qu'à découper à l'aide de la meuleuse. Pour plus de facilité je démonte le cadre. J'en profite également pour rébarber et enlever le morphile sur les pièces découpées. Il s'agirait pas de se tailler hein ! Pour finir je repeins toutes les pièces en rouge. Et enfin je réassemble le tout. Voilà ça c'est fait ! Pour le deuxième projet de la journée je me fais un chariot de coupe mais spécialement pour les coupes à 47 degrés. Je prends donc le temps d'assembler deux belles planches de freine à l'aide de la lamelleuse. Une fois la colle appliquée je mets tout ça en serre pour quelques heures. Je retire l'excédent de colle avec un vieux ciseau à bois et pour avoir un état de surface impeccable, je passe le rabot Pour finir, je découpe finalement la planche à la bonne longueur Je redécoupe une deuxième planche de freine plus épaisse, celle-là, pour faire la butée de mon chariot Je prends bien soin de le fixer de façon parfaitement perpendiculaire à la lame bien sûr Ceci étant fait, je peux maintenant le fixer à la baguette qui coulissera dans la glissière Je peux maintenant effectuer la première coupe à 45 nœuds Puis une deuxième sur l'autre rail Je fixe ensuite deux sauterelles qui m'ont été gentiment envoyées par Pierre Merci à eux d'ailleurs, spécifiquement pour ce projet Elles me permettront de bien tenir serré mes pièces de bois que je découpe sur mon chariot Pour plus de maniabilité et de sécurité, je décide de me confectionner deux poignets en bois à partir de celle de mon rabot Je l'avais déjà d'ailleurs fait dans une précédente vidéo Une fois le contour dessiné, je commence à les découper à la scie en ruban Une fois découpés, je peux maintenant les poncer pour enlever les marques de scie A l'aide d'une défonceuse sous-table et d'une fraise carderon, j'arrondis les côtés Il ne reste plus qu'à effectuer un dernier ponçage et à les mettre en place Une fois fait, j'ai deux belles poignées qui me permettront de garder mes mains bien éloignées de la lame Il ne reste plus qu'à tester tout ça Après avoir découpé quelques petites pièces à test, il ne me reste plus qu'à les couler ensemble Et comme à l'habitude, je laisse sécher la colle quelques heures Une fois la colle sèche, je peux desserrer le tout et vérifier si l'éclairage est bon Ça semble pas mal, mission accomplie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...